Bonjour à tous, on va vous parler aujourd'hui d'un sujet dont tout le monde parle à travers le monde, qui est la présence des personnes trans, des femmes trans dans les compétitions sportives féminines. Depuis plusieurs mois maintenant, il y a des lois qui sont votées à travers le monde pour interdire l'accès aux femmes trans aux compétitions sportives. Ou alors, il se passe en fait comme en France. En France, il y a le Rassemblement National, par Julien Audoul, qui a déposé cet été une proposition de loi, non pas pour exclure les femmes trans des compétitions sportives, mais qui dit que chaque personne doit faire une compétition sportive, qu'est-ce que tu fais toi ? Chaque personne doit faire une compétition sportive dans le genre qui lui a été assigné à la naissance. Ce qui est dit à chaque fois, c'est que c'est une loi qui serait féminine, féminine, féministe, pour empêcher que des hommes déguisés en femmes puissent voler des victoires qui devraient appartenir normalement aux femmes. A chaque fois, voilà, ça c'est pas ce qu'on pense, mais c'est ce qui est dit. On entend toujours parler des personnes qui sont pas du tout concernées sur le sujet, qui n'ont pas vraiment fait de recherche à chaque fois. Que ce soit des politiques, qu'ils soient pour ou contre, ou que ce soit des influenceurs sportifs comme Thibaut InShape, on les voit venir s'insurger de quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas du tout et qui essaient de toucher un petit peu les spectateurs et les personnes qui écoutent et qui regardent uniquement sur la corde sensible, émotionnelle. En mode, vous prenez un homme, vous lui mettez une berruque, vous lui faites croire que c'est une femme et donc du coup, cette personne va gagner toutes les compétitions sportives possibles. Et en fait, c'est pas ça du tout et c'est beaucoup plus complexe que ça, ce qui se passe. Nous, on pense, Hans et moi, qu'on est légitime pour parler du sujet. Pourquoi ? Parce que moi, déjà, je suis une femme trans, donc c'est quelque chose que je connais bien. Je suis une ancienne boxeuse. J'ai vu toute l'évolution à travers le corps de ce que font les hormones et les transformations qui se passent et la répartition des graisses. Et toi, là où tu es vraiment très très légitime, c'est que tu es un ancien sportif de haut niveau. Hans, si vous ne savez pas, il était nageur international et ses deux parents sont des athlètes olympiques qui ont gagné des médailles. Pareil, sur les compétitions internationales, il me semble que ton père, il en a fait 11. Oui, il a participé à 11 championnats du monde pour son sport. Ma mère, 6 ou 7, un truc comme ça. Des championnats d'Europe, des championnats nationaux, bien sûr, dans leur pays. Donc, ils connaissent et j'ai connu à travers eux le monde du sport. Donc, dans cette vidéo, on a voulu se baser sur quelque chose qui est purement scientifique et quelque chose qui est purement biologique. On a rencontré des professionnels, des personnes qui connaissent le sujet, qui travaillent avec des personnes trans, des personnes intersexes. On va vous expliquer ce que sont les personnes intersexes pour avoir les informations les plus précises possibles. C'est ce qu'on va vous retransmettre ici, dans cette vidéo. Au niveau de l'histoire, les critères pour définir ce que sont les personnes hommes et les personnes femmes au niveau sexuel, ont évolué avec l'histoire. Là, on va vous parler de travaux qui ont été développés, en particulier pour le sport, par Katrina Carcassis, qui est une anthropologue, qui s'est elle-même basée sur des travaux qui datent au début des années 50, donc il y a 70 ans de ceux-là, qui ont été développés par John Monny. C'est ça. Monny ou Monnet, on ne sait pas. Oui, Monny ou Monnet. Je pense que ça se dit monnier en anglais. Donc, John Monny. Toutes les personnes qui disent ces problématiques-là sur hommes et femmes dans le sport, c'est quelque chose de tout nouveau qui aurait été créé par les woke, ce n'est pas vrai du tout, puisque ça fait déjà 70 ans que les scientifiques s'intéressent à ça. Et aussi, on peut dire que ça fait à peu près depuis 1968 que les fédérations sportives s'y intéressent aussi. Parce que c'est en 1968 qu'il y a eu les premiers tests de féminité qui sont apparus, où on regardait en premier les organes génitaux et éventuellement l'eukaryotype, donc ce qui est chromosome, l'ADN, pour déterminer si une personne devait concourir avec les femmes ou avec les hommes. Je dis la suite parce que les critères pour définir ce qu'il y a un homme et une femme ont énormément évolué avec l'histoire. Nous, dans les cours de biologie à l'école, on a tous appris quelque chose qui était assez basique, c'est-à-dire il y a les hommes et il y a les femmes, il y a les pénis et les vagins, xxx et xy. On peut dire, si on regarde, si j'utilise ma main, là par exemple c'est les hommes ici, là c'est les femmes là, ou ça peut être l'inverse si vous voulez, c'est pas grave du tout, donc ce serait complètement homme, complètement femme. Ça, c'est valable pour 92% de la population. Mais il y a 8% de la population qui sont là-dedans, voilà. Entre les deux. Entre les deux. Et volontairement, on ne va pas y intégrer les personnes trans, parce que les personnes trans, elles ne représentent que 0,01 de la population. Là, ce qui nous intéresse, c'est ces 8%. Ces 8%, c'est ceux qui vont être complètement affectés, si jamais cette loi passe, qui vont être complètement affectés. C'est très difficile de se concentrer, mais je vais y arriver, pour ça. Donc ces personnes-là, ces 8%, ce sont des personnes qu'on va quantifier d'intersexes. Donc les intersexes, il y a différents types d'intersexes. Là, on va passer sur les caractères sexuels qui sont utilisés. Avant que tu dises ça, juste une chose. On coupe ? Non, on ne va pas couper. On va continuer. Avant en fait que tu dises ça, il y a, juste pour vous donner un ordre d'idée, parce que là, on va se baser sur la France. Sur la France, il y a 68 millions de personnes. Sur ces 68 millions de personnes, les personnes du coup intersexes représentent, en fait, dans les critères qu'on va donner biologiques, représentent 5,4 millions de personnes. C'est quand même assez énorme. C'est là qu'il faut parler de ces caractères sexuels qui changent. Selon les études, ça passe de 6 à 10. Tu veux les donner ? Je les donne ? Oui. Dans ces 6 à 10 caractères sexuels, on a les caractères sexuels primaires, externes. Donc c'est ce qu'on va voir, les organes génitaux, qu'on va voir à l'extérieur des personnes. Les 10, 1. Ensuite, les caractères sexuels internes. Les caractères sexuels primaires, internes, qui sont par exemple le vagin, les appareils reproducteurs. Ensuite, tu as les caractères sexuels secondaires. Donc tout ce qui va être barbe, muscles, forme du visage, forme des hanches, des choses comme ça, en fait, qui permettent, quand on voit une personne, de dire « c'est un homme, c'est une femme ». C'est ça. Ensuite, il y a le cariotype. Le cariotype, c'est XXXY. Donc les chromosomes, l'ADN de la personne. Ensuite, c'est les hormones. Donc tout ce qui est testostérone ou oestrogène. Testostérone pour les personnes qu'on considère classiquement comme mâles, ou oestrogène pour les personnes qu'on considère classiquement comme femelles. Exact. Ensuite, il y a le sexe assigné à la naissance. Il y a le sexe légal, il y a le genre, voilà. Mais c'est vraiment les premiers, du coup, qui nous intéressent vraiment. Alors, est-ce qu'on commence par les caractères sexuels primaires ? Oui. Tu le fais, je le fais ? Je t'en prie. D'accord. Donc les caractères sexuels primaires externes, comme j'ai dit, du coup, il y avait le pénis et la vulve. On sait aujourd'hui qu'il y a énormément de personnes qui naissent avec les deux caractéristiques. Elles ont, à la naissance, elles vont avoir l'un des deux qui va être proéminent par rapport à l'autre. Et donc, il y a les obstétriciens qui vont opérer de manière un petit peu aléatoire, c'est-à-dire prendre celui qui est le moins visible, le supprimer, en fait, faire une opération sur le bébé, sur le nouveau-né, le supprimer pour n'en laisser apparaître qu'un. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de personnes à travers le monde, de personnes intersexes, qui se battent et qui commencent à porter plainte pour interdire cette pratique. Et il y a énormément d'enfants qui ne savent pas qu'ils sont nés en étant intersexes. « Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi ? » qui ont eu une opération comme ça à la naissance. Ensuite, si on prend les chromosomes, on a aussi tout qui n'est pas XX seulement ou XY. Il y a tout un tas de variants dans l'ADN humain. Par exemple, il existe les chimères. Ah, je vais en parler des chimères. Ah, j'ai le temps. Les chimères, en fait, quand il y a deux œufs, dès le début de la procès, qui vont fusionner. Des œufs jumeaux qui vont fusionner pour en faire un somme. Quand c'est deux œufs jumeaux mâles, ça ne pose aucun problème. Quand c'est deux œufs jumeaux femelles, ça ne pose aucun problème. Ce qui se passe, c'est que très souvent, on a deux œufs jumeaux mâles et femelles qui vont fusionner. Sans même, du coup, que les parents savent spécialement qu'ils ont eu des jumeaux à la base, puisque c'est très tôt au début dans la grossesse. Sauf que la problématique, c'est que ces chimères, quand elles naissent, selon l'endroit où on va leur faire des prélèvements pour connaître, en fait, leurs chromosomes, ça va changer par rapport à leur partie du corps. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un bras avec XX, et vous pouvez avoir un autre bras, ou une jambe, ou la tête, ou n'importe quoi, qui va être XY. Tout en ayant les caractéristiques sexuelles primaires de l'un ou de l'autre. Ou éventuellement, peut-être que ce sont apparues toutes les deux à la naissance, un obstétricien a choisi de faire disparaître l'un ou l'autre. Le truc, c'est que ces personnes-là, généralement, n'ont pas forcément connaissance de leur caractère de chimère. Ça n'est arrivé que pour des sportifs qui ont été testés pour savoir quel était leur caractère type. On a remarqué qu'il y avait différentes parties du corps avec un ADN qui apparaissait XY d'un côté, XXX de l'autre, voire même, pour certains, XXY. À ce moment-là, on ne peut plus les classer dans XY, c'est mâle, XX, c'est femelle. Impossible. Alors, l'autre, ensuite, c'est le cariotype. Non, le cariotype, on l'a fait. Là, il faut qu'on coupe parce qu'on en a beaucoup. Maintenant, on va passer sur les hormones. Alors, les hormones, par exemple, la testostérone, ça, c'est plus complexe si tu veux le faire. Oui, là, on va parler de taux de testostérone. On va parler de concentration de la testostérone dans le sein ou dans le corps. Pour un homme normal, c'est-à-dire un homme moyen, on va être entre 10 et 20 nanomoles par litre. Pour une femme moyenne, on va être entre 0,01 et 1,5 nanomoles par litre. Seulement, il y a des problèmes qui apparaissent. Par exemple, pour des femmes qui ont des problèmes d'eau verte, le taux de testostérone va augmenter et va dépasser cette moyenne. Aussi, on compte à peu près une dizaine d'athlètes féminines par an, sur tous les continents, et plus particulièrement en Afrique, qui ont un taux de testostérone qui va osciller entre 20 et 40. Donc, ils vont avoir un taux de testostérone qui est carrément soit équivalent aux hommes, soit supérieur. Ça, c'est par rapport à certaines régions du monde. Si ces personnes-là sont testées, alors qu'elles ont tous les caractères sexuels primaires, caractères sexuels secondaires, etc., qui correspondent à des femmes, si on prend en compte le taux de testostérone, elles devraient être obligées de concourir avec des hommes. Si on considère que ça, ce sont des hommes. Là, on fait une aparté sur les hommes trans. Ces hommes trans... C'est supérieur à 40. Là, on va carrément être supérieur à 40, parce qu'au même titre que les femmes trans prennent des oestrogènes pour faire leur transition, les hommes trans prennent, eux, de la testostérone. Et comme ils en prennent beaucoup, ils sont carrément au-dessus. Et il y a aussi les femmes trans, du coup. Les femmes trans, elles, elles ont un taux de testo qui est quasiment égal à zéro. Elles ont un taux qui est inférieur aux femmes cisgenres. Les femmes cisgenres, on va en parler plusieurs fois dans la vidéo, Les femmes cisgenres, en fait, ce sont les femmes qui sont nées femmes, donc l'opposé des femmes trans qui, elles, ne sont pas en accord avec leur genre de naissance. Un exemple d'athlète française femme trans qui a fait une transition il y a deux ans, c'est Alba Diouf, qui, elle, est opérée. Elle a fait une opération de vaginoplastie et elle a sa testostérone quasiment à zéro. Puisqu'on parle là des personnes trans dans le sport, même si ce n'était pas le sujet de la vidéo, mais c'est quand même très intéressant, on a l'impression que dans les compétitions sportives internationales, il y a énormément de personnes trans quand on regarde presse, les journaux ou Internet. La réalité, c'est que depuis la création des Jeux Olympiques, le nombre de personnes trans, et même, ce n'est pas que les Jeux Olympiques, c'est aussi les compétitions internationales, le nombre de personnes trans, il est de deux femmes trans, zéro homme trans et une femme non-binaire qui voulait concourir avec les femmes. C'est tout. Et zéro, zéro homme trans. Là, on parle bien de compétitions qui sont réglementées internationalement. On ne parle pas de fédérations qui seraient privées, comme des fédérations éventuellement de boxe, de MMA ou de golf. Là, on parle vraiment des sports que tout le monde connaît, foot, natation, course, athlétie, enfin, voilà. Tout ce qui est réglementé par des fédérations internationales pour championnats du monde, d'Europe, les Jeux Olympiques, etc. C'est pour ça que ce qui est hyper important, en fait, c'est de faire du cas par cas. Il y a tellement peu, quand on regarde pour les Jeux Olympiques, sur l'histoire des Jeux Olympiques, s'il n'y en a eu que deux, il faut vraiment faire du cas par cas. On ne peut pas se baser sur ces réglementations-là pour faire une généralité. Parce que, en fait, ce n'est pas les personnes trans qu'on va pénaliser, mais c'est ceux qui rentrent dans ces 8% qui, du coup, vont se faire exclure au fur et à mesure, chaque fois qu'elles vont être testées, qui vont se faire exclure. On va prendre l'exemple d'une personne intersexe, Caster Semenya. 2019. En 2019, qui a eu, lors d'un contrôle de testostérone, a montré qu'elle avait un taux de testostérone bien plus élevé que la moyenne des femmes. Il y a eu différentes batailles avec la Fédération de l'athlétisme, parce que c'est une personne qui faisait de l'athlétisme, et qui en fait toujours d'ailleurs. Plusieurs batailles comme ça sur est-ce qu'elle avait le droit de participer aux compétitions, ou est-ce qu'elle n'avait pas le droit. Finalement, elle a porté plainte au TAS, c'est le tribunal arbitral du sport, qui est situé en Suisse. Donc, il y a un tribunal dans le monde, situé dans un seul pays du monde, qui gère tous les conflits entre athlètes, fédérations. Donc, elle a porté plainte à ce tribunal en disant que j'ai envie de participer aux compétitions sans prendre un traitement qui ferait baisser ma testostérone. C'est ce que voulaient les fédérations. Le tribunal a donné raison aux fédérations pour contester cela, elle a dû en faire appel et passer au-dessus de ce tribunal au tribunal fédéral de Suisse. Puisque comme le TAS est en Suisse, on passe au-dessus, on reste en Suisse, tribunal fédéral de Suisse. Ah, bon, c'est un truc. Ce tribunal, en fait, il est vraiment spécifique qu'au sport. C'est-à-dire que dès qu'il y a des conflits entre des athlètes et leur fédération, c'est toujours par ce tribunal qu'on passe. Et ce tribunal, ce qu'il a stipulé, c'est que... Oh, je me confonds toujours. Vas-y. Ce tribunal, ce qu'il a stipulé, c'est que... Ah oui, on reconnaît que c'est discriminant. Voilà, on reconnaît que c'est discriminant, mais c'est indispensable, même si on n'a pas de réponse. Assez étrange. Donc le tribunal fédéral de Suisse, lui, a dit qu'il n'était pas compétent et qu'il n'allait rien faire quant à la décision du tribunal arbitral du sport, puisque cette décision ne créait pas de trouble. Ça ne faisait pas de trouble, je suppose, public ou quelque chose comme ça. Donc il n'allait pas statuer dessus. Il a dit, ok, on laisse la décision au TAS. C'est ça. Caster Semenya... Elle est passée par la Cour européenne des droits de l'homme. Elle est passée au-dessus. C'est au-dessus. La Cour européenne des droits de l'homme, en fait, ce qu'ils ont dit, c'est que c'était discriminant. Et en fait, ils ont infligé une amende au tribunal de Suisse, mais stand-à-tuer, stand-à-tuer, pardon, sur le changement de règlement. Donc, en gros, Carter, elle a gagné en 2023, après trois ans de procès, sur le plan de la discrimination. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui a été fait sur le plan des règlements. Maintenant, ça, c'est très important. Il y a ce que la plupart des gens ignorent et pourtant qui est très, très important là-dedans, c'est que le règlement des fédérations internationales qui s'appliquent en France, également, il a changé en début d'année, il me semble en mars. Ce règlement, il est valable pour la quasi-totalité des sports où on sépare les hommes et les femmes. Ça veut dire le foot, ça veut dire le rugby, ça veut dire la natation. Il y a très, très peu de sports qui ne rentrent pas là-dedans. Et donc, du coup, eux, ce qu'ils disent, c'est que les femmes trans peuvent participer aux compétitions sportives, mais c'est qu'elles doivent avoir un taux de testostérone qui est inférieur à 2,5%. Ça, il n'y a pas de problème et c'est le cas. Toi, si tu bouges, on ne va pas y arriver. Tac, 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 et voilà. Elle doit avoir un taux de testostérone qui est inférieur à 2,5%, ce qui n'est pas un problème puisque la quasi-totalité du temps est égale à zéro. Mais par contre, ce qu'elles disent aussi, c'est que les femmes trans doivent avoir fait une opération de changement de sexe avant la puberté. Et c'est là où c'est un problème parce que ce n'est juste pas possible. personne ne peut se conformer à cette réglementation puisque personne ne peut faire un changement de sexe, une opération de changement de sexe avant la puberté. Il faut attendre que le corps ait fini la croissance pour avoir l'autorisation de le faire. Il n'y a aucun médecin au monde qui ferait une opération de changement de sexe avant la puberté. C'est médicalement impossible parce que ça veut dire que les personnes qui font ça, si on leur faisait ça, elles mourraient. Alors, il faut faire une petite aparté là, juste pour parler politique. Pendant la campagne présidentielle, Éric Zemmour a dit 14 reprises, on l'a compté, que ce soit en interview ou en débat, dans un des débats avec la ministre de l'égalité homme-femme, où il disait à chaque fois quelque chose qui a touché la corde sensible chez toutes les personnes qui l'ont écouté. Et c'est là où il n'a jamais été arrêté parce que c'était complètement faux. Ce qu'il disait, c'était qu'il y avait un lobby trans qui allait influencer de jeunes enfants de 8 ans pour qu'ils fassent une opération de changement de sexe et que ces enfants, quelques mois plus tard, allaient se suicider. La raison pour laquelle c'est impossible, c'est que si on fait cette opération-là avant, et je le sais, je l'ai eue, si on fait cette opération avant, ça va créer, en fait, à partir du moment où le corps continue de grandir, d'évoluer, ça va créer des hémorragies internes et la personne va mourir. Et ça a créé, en fait, chez tout le monde une espèce d'empathie complètement folle pour ces enfants, du coup, imaginaires qui n'existent pas et une détestation des personnes trans. Alors qu'en fait, ce n'est pas vrai du tout. La seule chose qui existe pour les adolescents, ce n'est même pas les prés-adolescents, c'est les adolescents, en fait, on leur donne des bloqueurs de puberté. Les bloqueurs de puberté, c'est quelque chose qui est complètement réversible et qui va leur permettre d'arrêter leur puberté le temps qu'ils prennent une décision, le temps qu'ils soient assez adultes, le temps qu'ils aient, la réflexion nécessaire pour dire j'ai envie de continuer ma transition ou pas. Mais en tout cas, ça va permettre qu'il n'y ait pas d'apparition, en fait, de choses réversibles comme la poitrine pour les femmes, comme les muscles pour les hommes, des tas de choses comme ça qui viennent à l'adolescence et qu'on n'a pas avant. Donc en fait, c'est juste génial. Il n'y a aucun problème médical à prendre ces bloqueurs de puberté. Et en fait, la manipulation, c'est de transformer le mot bloqueur de puberté par opération de changement de sexe, en fait. chose du coup qui n'existe pas. Quand il a dit ça devant la ministre de l'égalité hommes-femmes, sa réponse à elle, ça a été mais est-ce que vous les connaissez ces enfants ? Nous, nous les connaissons et ils souffrent. J'aurais dû normalement faire ce débat avec lui. À ce moment-là, c'était sur C8. Je m'étais préparé pendant une semaine pour pouvoir vraiment lui rentrer dedans par rapport à ça. Et au dernier moment, on m'a dit non, en fait, il ne veut pas débattre avec toi et donc du coup, ce sera avec la ministre de l'égalité hommes-femmes parce que je pense qui savait vraiment que je maîtrisais complètement ce sujet. Qu'est-ce qu'il a dit ? Que je maîtrisais complètement ce sujet. Bref, voilà. C'est l'aparté par rapport à ça. Tout ça pour dire, en fait, et c'est très simple, qu'avec ce nouveau règlement des fédérations internationales, qui est aussi valable pour les Jeux Olympiques, il est absolument impossible pour les femmes trans de participer à ces compétitions. Même si c'était... C'est absolument impossible du coup, parce que ça n'existe pas, parce qu'il n'y a aucun athlète qui a fait cette opération avant. En termes de niveau de compétition, ce règlement autorise les femmes trans à participer jusqu'au niveau départemental. Indiquement. Donc tout ce qui est régional, interrégional, national, championnat d'Europe, championnat du monde, Jeux Olympiques, elles n'y ont pas accès. Départemental, c'est les compétitions que vous connaissez dans votre département. Ou universitaire. Si on parle des compétitions universitaires, là, comme ce n'est pas une réglementation générale des fédérations, ça c'est particulier aux universitaires. Et non. Ah non, je t'écoute. Eh bien non. Quoi ? Ça s'applique aussi aux universités. Oui, ça s'applique aux universités. Voilà. Ça s'applique aussi en France à tout ce qui est championnat d'université. Par contre, là, si on parle des États-Unis, par exemple, les États-Unis ne veulent pas avoir de contrôle anti-doupage ou de choses comme ça. Eux, ils sont obligés de suivre ces réglementations pour tout ce qui est international, championnat du monde, etc. Mais en interne, pour les championnats universitaires, ils ne prennent pas cette réglementation en compte. Qu'est-ce que ça dit aussi ? Ça dit que ce nouveau règlement, tout comme la loi, si elle est appliquée, ce qui se passe, c'est que ça oblige les personnes trans à devoir participer uniquement dans le genre qui leur a été assigné à la naissance. Ça veut dire quoi ? On réfléchit deux secondes à ça. Ça veut dire que tous les hommes trans, les hommes trans, ce sont des hommes qui sont nés femmes et qui sont devenus hommes. Les hommes trans ont envie de concourir avec les hommes. Et du coup, avec ce règlement et cette loi, les hommes trans sont obligés à présent et c'est tout nouveau et c'est ce qu'on commence à voir de plus en plus aux informations pour les photos et qui choquent pas mal de gens, c'est qu'on voit des hommes trans qui sont barbus, qui sont musclés, qui ont un taux de testostérone en plus qui est super à 40, donc qui est plus le double de ceux qui sont nés hommes, qui sont obligés de concourir avec des femmes. Les hommes trans n'ont absolument pas envie de concourir avec les femmes et pourtant, ils n'ont plus le choix. À vouloir pénaliser les femmes trans, finalement, ça pénalise aussi les femmes cisgenres parce qu'elles se retrouvent à devoir concourir avec des hommes trans. Et ça pénalise les hommes trans qui, eux, n'ont aucune envie de participer avec les hommes. Alors, je fais juste une petite aparté qui n'est pas dans nos notes mais que du coup, on aurait dû en parler différemment mais à chaque fois qu'on voit des vidéos et je pourrais donner des exemples très précis à chaque fois mais des analyses qu'on a faites, les fédérations sportives en général, on l'a vu, on les connaît très bien, elles sont quand même assez homophobes. Quand il s'agit des personnes trans, elles perdent encore plus pied et elles sont dans une transphobie qui est complètement démentielle. Et cette transphobie, du coup, elle se traduit par le fait que si jamais ils peuvent voir une personne trans potentielle qui pourrait participer à un concours qui serait en dessous de départemental et ça arrive, par exemple, pour des universités, ils n'ont tellement pas envie de voir ces personnes-là, ils les détestent tellement que qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont changer certains règlements qui sont privés au dernier moment en association avec des athlètes qui sont transphobes et très souvent qui sont des militants transphobes, conservateurs qui en plus sont misogynes et la totale et donc du coup, dans le règlement, ils vont dire au dernier moment si jamais vous vous sentez femme, vous pouvez vous inscrire avec les femmes alors que c'est tout ce que les personnes trans ne demandent pas et c'est ce que personne ne demande et eux qui ne sont absolument pas ouverts, comme par hasard, ils proposent ça. Et qu'est-ce qui se passe du coup ? On a ces fameux athlètes avec lesquels ils travaillent qui souvent sont en bisbise avec la fédération qui vont s'inscrire soi-disant en tant que femmes qui arrivent tout musclé, tout barbu, tout machin et pour montrer que c'est pas bon qu'ils vont gagner ces compétitions-là. Et là, ça va faire tous les journaux du monde entier, tout le monde va s'insurger contre ça et quand on s'enseigne un tout petit peu, on se rend compte que ces athlètes ce sont à chaque fois des militants anti-trans. Précision là-dessus aussi, c'est que ces compétitions sont généralement des compétitions privées. Bien sûr, la réglementation internationale ne change pas comme ça dans un claquement de doigts. Là, on parlait vraiment de compétitions privées et il y a un exemple dont Thibaut Inchef a parlé avec Alana... A mal parlé surtout et ça, j'en parlerai, je ferai une vidéo vraiment sur ça parce que je trouve cette histoire fascinante et l'utilisation des médias est vraiment fascinante donc du coup, c'était par rapport au soulevé de poids. Oui, le soulevé de poids. J'en parlerai complètement à part parce que ça demande d'être détaillé et c'est le mécanisme en fait de la transphobie marche jusqu'à nos influenceurs français qui sont tombés dans le panneau et qui n'ont pas du tout compris que ces athlètes qui ont participé, c'était justement pour qu'on puisse détester les personnes trans. On va revenir un peu sur les personnes intersexes puisque, comme on le disait, là on a fait des précisions sur les personnes trans. En quoi ça les impactait ? Maintenant, on va revenir sur les 8% de population mondiale dont on parlait, les personnes intersexes et on va voir aussi en quoi ces réglementations peuvent les impacter. Donc, on a vu l'exemple de Carter Semenya et on va élargir un peu, on va parler en fait de toutes les personnes par exemple qui sont nées femmes mais qui ne correspondent pas au stéréotype de genre féminin carrure assez importante, marche foire carrée. On fait des tests à ces personnes qui ne correspondent pas à ce stéréotype de genre et s'ils ne cochent pas les cases, on les interdit de faire des compétitions sportives. C'est le cas donc, on l'a dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, d'une dizaine de femmes à travers le monde, surtout des femmes africaines, qui à cause de leur haut taux de testostérone, se voient bannies des compétitions internationales. Et c'est pour ça que vous avez vu peut-être plusieurs fois, ça a même fait la couverture de Libération il me semble, où on parle à chaque fois de ces femmes, six genres, qui se voient en fait refusées de concourir avec les femmes alors qu'elles sont nées femmes. C'est elles du coup qui sont pénalisées. En se parler des femmes africaines, on l'a passé vite, mais c'est vrai que les gens ne savent pas, c'est que par rapport à ces études, il y a différents endroits au monde et notamment en Afrique, dans certaines régions d'Afrique où les femmes ont un taux de testostérone qui est plus élevé que la moyenne normalement autorisée pour les femmes. Et donc du coup, si on commence à les tester, ces femmes-là ne peuvent plus concourir. On n'a peut-être pas dit tout à l'heure les pourcentages. Il y a entre... On va remonter, tout simplement, on va lire ce qu'il y a écrit. Est-ce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure ? On l'a sauté, n'est-ce pas ? Alors voilà. Donc en course, en termes de vitesse, il y a 10% de différence entre les hommes et les femmes. Il y a 20 à 50% de différence sur la force musculaire pure. Pour une femme trans, dès le début des hormones, on estime qu'il y a le niveau de course qui baisse de 6%. On estime parce qu'il y a une étude qui a été faite là-dessus sur seulement 4 athlètes. En 2017. En 2017. Donc c'est vraiment très récent et on n'a aucune donnée. Extrêmement peu donnée, au final. Et comme du coup, c'est du sport de haut niveau, il faut faire du cas par cas. Tout ça pour dire que finalement, quand on fait une transition, on est... Et c'est là où du coup, mon domaine de compétences qui rentre dedans, c'est que notre masse musculaire, elle chute complètement. Nos capacités sportives sont vraiment extrêmement mises à mal. S'il y avait des femmes trans qui continuaient à faire du sport, en fait, c'était déjà des personnes qui étaient hyper entraînées. Et qui pour, avec cet effondrement et tout ça, enfin limiter cet effondrement des capacités, en s'entraînant avec une dureté incroyable. Vraiment, en fait, c'était encore une fois que de l'entraînement. Exactement comme tous les autres sportifs. C'est grâce à l'entraînement qu'on fait des résultats. Comme toujours. Pour résumer vraiment, du coup, ce qu'on a dit tout à l'heure et qui est très important de savoir, dans l'histoire des compétitions internationales et des Jeux olympiques, il n'y a eu que deux femmes trans recensées. Je ne parle pas de l'année dernière, je ne parle pas des dernières années, je parle dans toute l'histoire des Jeux olympiques et des compétitions internationales. encore et encore qu'il faut faire du cas par cas et qu'il ne faut pas faire des lois qui vont complètement balayer des personnes qui ne vont pas rentrer spécialement dans une case ou dans l'autre par rapport à leur biologie. Parce que sinon, on va se retrouver avec de plus en plus de cas de personnes, notamment comme les femmes africaines, qui vont se retrouver exclues de ces compétitions juste par rapport à leur taux d'hormones ou par rapport à leur cariotype. Et qui va obliger également les hommes trans à concourir avec les femmes. En France, une loi comme ça, si elle passait, elle serait inconstitutionnelle. Pourquoi ? Parce que les femmes trans ne sont pas considérées en France dans la loi comme des femmes trans ou comme des trans. Elles sont considérées comme des femmes. Si on commence à les considérer différemment, c'est-à-dire comme une sous-catégorie de la population, ça veut dire que c'est la porte ouverte à plein de dérives après-derrière. C'est-à-dire la porte ouverte pour les autoriser ou les exclure d'endroits simplement parce qu'elles ne rentreraient pas dans la case d'êtres humains, hommes ou femmes. Et donc du coup, c'est ce qu'on commence à voir aux Etats-Unis et qui commence à créer de plus en plus de problèmes par rapport à ça. Du coup, en voulant faire une loi pour protéger les femmes cisgenres des femmes trans, en fait, finalement, on fait l'opposé. C'est-à-dire qu'on pénalise les deux. Voir plus, puisqu'en plus, on pénalise les hommes trans. Au final, il n'y a que les hommes cisgenres qui ne sont pas embêtés. Comme par hasard. Voilà. Il y a un dernier point dont on n'a pas parlé qui est l'argument principal qu'on entend, mais qu'en fait, on entendait déjà depuis plus de 20 ans. Voir plus encore, parce qu'avant, il y avait encore, avant les contrôles d'antidoupage et tout ça, on en parlait déjà. C'est le fait que des endroits comme la Russie ou la Chine vont développer des athlètes dès le plus jeune âge qui vont faire opérer à la naissance, machin et tout, pour pouvoir concourir dans la mauvaise catégorie. Voilà. C'est juste, mais tellement, tellement, tellement aberrant. Et on a toutes les preuves, déjà, que c'est complètement un fantasme. Déjà, ces pays sont tellement transphobes, sont tellement homophobes. Comment vous voulez pouvoir imaginer une seule seconde qui vont, au nom du sport, développer des athlètes comme ça ? Je vais vous donner un exemple tout bête. La quasi-totalité des joueurs internationaux, on l'a vu, pour le foot, seraient prêts à se faire virer de leur fédération juste parce qu'ils ne veulent pas porter une fois un brassard au clore LGBT. On parle juste d'un brassard pendant une seule compétition sportive. Vous voudriez que ces athlètes regardaient tous les joueurs de l'équipe de France de foot. si on leur dit demain pour rester dans l'équipe de France, il va falloir vous couper le pénis, il va falloir vous opérer, il va falloir que vous ayez une poitrine, il va falloir que vous deveniez des femmes. Vous pensez sérieusement une seule seconde qu'ils vont le faire ? Moi, je ne connais aucun artiste, aucun sportif à travers le monde et même aucun pays qui serait capable de sacrifier un être humain uniquement pour gagner. et je ne vois pas quelqu'un qui pourrait faire ça. Il y a tellement de haine, il y a tellement de rejet que faire semblant de mettre une perruque pour une compétition, c'est une chose. Mais là, on est en train de parler d'années, d'années, d'années de transformer l'intégralité de la biologie de son corps, de se faire opérer pour gagner. C'est juste... Personne ne voudrait faire ça. C'est juste absolument impensable et ça relève complètement du fantasme et la preuve, c'est que depuis que je suis né, j'en entends parler. Donc, ça continue. Ça n'existe pas et ça n'existera évidemment jamais. Sortons de ces fantasmes-là. C'est comme... Enfin, chaque fois que les opposants à la communauté LGBT essaient en fait de faire passer des lois, on nous parle tout le temps de... Par exemple, au moment du mariage pour tous, on nous a parlé de tous ces homosexuels qui allaient vouloir faire des enfants pour pouvoir les violer et les amener dans des partouzes et des machins. Ils les ont cherchés pendant des années, des dizaines d'années, les conservateurs américains, ces enfants-là qui n'ont jamais existé. Peut-être qu'un jour, on va trouver des parents LGBT qui pourraient abuser leurs enfants, mais la même chose qu'on pourrait trouver aussi chez les parents hétérosexuels en fait. C'est pas du tout une valeur. Il y a une chose qu'il faut vraiment qu'on se rende dans la tête et je terminerai vraiment par ça, c'est qu'il n'y a aucun enfant mais même du coup aucun adulte et aucun sportif jamais qui aura envie de faire partie d'une communauté où il va être rejeté, où il va être exclu, où il va être moqué, où il risque de se faire assassiner. Pour ceux qui nous suivent, il n'y a quand même qu'Hans, quand on est allé voir le film Barbie, il a failli se faire assassiner par des jeunes qui voulaient le jeter sur les rails du métro parce qu'il avait mis un t-shirt rose à moi. Donc c'est vivre constamment dans la peur de mourir, dans la peur de se faire attaquer. Personne ne veut ça. Aucun enfant ne va être manipulé pour faire partie de la communauté LGBT parce qu'ils savent profondément de manière intrinsèque que c'est quelque chose qui va les exclure de leurs parents, de la société, de leurs amis, de tout le monde, de leur travail et les mettre potentiellement sur le banc en fait de la société. Personne n'a envie de ça. Ni des athlètes, ni des enfants, ni des adolescents. Personne. Et donc c'est pour ça que le lobby LGBT n'existe pas, ne peut pas exister en fait. On doit aller vite s'habiller pour aller à l'Assemblée nationale parce qu'on doit aller voir Julien Audoul. Julien Audoul, c'est le député qui a fait la proposition de loi pour exclure les femmes trans des compétitions sportives et donc on va essayer de le convaincre en fait avec notre légitimité de sportifs et de femmes trans avec tous ces points du côté complètement anti-constitutionnel et qui sera un désastre total si jamais cette loi était votée. Ça ne sert à rien d'aller voir des gens qui sont de notre parti politique ou qui sont en accord avec ce qu'on pense. Le plus important tout le temps c'est d'aller voir les personnes qui sont à la base contre notre existence, j'ai envie de dire, et d'essayer de convaincre, et d'essayer de tendre la main pour dire voilà, il y a les choses que vous pouvez penser, que vous pouvez croire, voilà la réalité. Sur un sujet comme ça, je n'ai même pas besoin de parler de mon expérience, juste besoin de parler de la réalité biologique qui fait que juste en se basant sur la biologie, c'est juste pas possible. Ou c'est faussé aux Etats-Unis, c'est que les républicains ou les conservateurs ont une porte-parole qui est Kathleen Jenner. Et Kathleen Jenner, c'était une ancienne championne olympique il y a plus de 30 ans quand elle était encore homme. Maintenant, elle a fait sa transition, il me semble, à plus de 70 ans. Et elle va constamment à l'encontre des droits des personnes trans. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est présentée pour être gouverneure de Californie, d'être représentée sous la bannière républicaine. Et ce qu'elle voudrait, elle l'a très clairement dit, c'est qu'elle a envie d'avoir des privilèges. Elle a envie d'être un petit peu dans une exception. Mais ses privilèges, elle veut les garder pour elle. Elle n'a pas du tout envie que d'autres personnes beaucoup plus vulnérables puissent les avoir. Et donc, elle se bat constamment contre les personnes trans. Et les conservateurs utilisent toujours son nom en mode, oui, c'est une spécialiste par rapport à ça. En fait, elle ne l'est pas du tout. Elle ne l'est pas du tout. Et elle donne une très, très mauvaise image des femmes trans. Elle donne une très, très mauvaise image des femmes trans dans le sport. Et nous, derrière, même à l'autre bout du monde, il faut qu'on rattrape ça constamment. Parce que j'estime que nous, dans le mode de vie qu'on a, que ce soit en ce moment ou comment on vit, la facilité dans notre pays qu'on a à pouvoir transitionner, à pouvoir vivre ensemble, ce sont des avantages qui nous permettent d'être extrêmement privilégiés. Et comme on a ça, c'est de notre devoir de défendre du mieux possible ceux qui n'ont pas cette capacité. Il y a des femmes trans en France qui sont extrêmement, extrêmement vulnérables. C'est chez les adolescents, le taux de suicide est multiplié par 4. Il faut que ces personnes-là, nous, qu'on soit leur voix, on puisse les défendre. Ce qui se passe par rapport au sport, les interdire juste dans des compétitions sportives, à l'école, à l'école, qu'est-ce que ça veut dire de les empêcher d'être elles-mêmes ou eux-mêmes ? Ça peut avoir des conséquences terribles. À cause de ça, ces enfants peuvent mourir. Ces enfants peuvent se suicider. Et on en connaît d'ailleurs. Pour qui, c'est extrêmement violent. Et on a vu, j'espère que tous, tous et tous, vous avez vu cette vidéo de cette jeune fille trans à l'école, au collège, qui voulait qu'on l'appelle avec son nom féminin et qui voulait qu'on la genre au féminin. La direction a refusé et elle a fait cette vidéo, enfin, fait cet audio où elle enregistre quand elle est en train de parler avec l'assistante sociale, il me semble, où elle était complètement désemparée, où on l'expliquait comme quoi ce n'était pas possible. Et où finalement, elle a fini par se suicider, il me semble, le lendemain, après avoir enregistré ça. Et c'est beaucoup trop difficile. Et j'entends constamment dans des émissions, et je vais encore taper, je suis désolé, je vais encore taper sur ne touche pas à mon poste, mais quand on les voit en train de s'amuser sur cette proposition, en fait, de l'éducation nationale, ce n'est pas cette proposition, mais cette directive, en fait, qui disait que tous les enfants trans qui voulaient être genrés et être rappelés différemment, en accord avec les parents et l'administration, qu'on devait le respecter, et ils étaient tous là en train de s'amuser, de dire, moi, si j'étais ado, j'aurais voulu qu'on m'appelle Casimir ou quoi que ce soit et tout le monde rigole. Non, c'est des choses qui font que les jeunes, en fait, se suicident et meurent parce que c'est trop violent pour eux. Et quand on n'est pas concerné, on a l'impression que c'est un caprice et je peux vous assurer que c'est la base de cette violente sociétale. Quand on est complètement moqué, tout le temps ridiculisé, on a juste envie de pouvoir être soi-même. Vouloir juste mettre ça comme soit c'est un caprice ou soit c'est ils font ça juste pour pouvoir gagner des compétitions sportives, mais c'est d'une telle violence et d'un tel déni des réalités. C'est juste impensable. Impensable. Sur cette petite note. Bravo. J'ai envie de se préparer parce qu'on est très, très en retard. Oui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Alors, c'était une vidéo qui était très dense, mais qui était absolument nécessaire au vu de tout ce qui se passe actuellement et tout ce qui vient d'autres endroits du monde pour venir s'immiscer dans notre pays. Voilà. Merci beaucoup. A bientôt. On vient de passer deux jours sur le montage. C'est pas fini. C'est pas fini. C'était compliqué, c'était long. On a supprimé énormément parce que c'était trop technique. Moi, du coup, j'ai vu pendant une heure et demie Julien Doule. Toi, tu nous as retrouvés à la fin. Oui. Il avait l'air d'être assez intéressé par tout ce qu'on disait. Il m'a demandé à la fin mes notes qui en fait était le déroulé de toute la vidéo. On a d'autres vidéos qui vont arriver. De rigoler. On a d'autres vidéos qui vont arriver qui vont parler du coup du même sujet si ça vous intéresse et surtout sur tous les articles qu'on voit ou les reportages en les analysant on se rend compte que c'est tout le temps des fake news par rapport aux femmes trans dans les compétitions sportives. C'est là du coup où c'est vachement intéressant. Et si vous voulez nous suivre tous les deux en fait on a des réseaux sociaux qu'on a créé il n'y a vraiment pas longtemps tous les trois avec Lilo qui est là. Ça s'appelle at Olivia Anse Lilo L-I-L-O Anse c'est H-A-N-S Là ou là je ne sais pas est-ce qu'on va le mettre. Du coup c'est sur Instagram sur TikTok et sur YouTube. Donc pour l'instant c'est un peu les mêmes choses mais on essaye de vraiment différencier voilà tout ça. C'est des sujets qui sont passionnants qui sont hyper intéressants. On a fait tout ce boulot là maintenant on compte sur vous pour vraiment le partager parce que si on le fait tout seul et que ça reste dans notre coin ça ne servira pas. C'est une problématique qui est importante qui est intense c'est une loi en fait sur les personnes trans mais du coup comme on a vu elle nous concerne tous c'est à dire que si elle passe si elle est votée elle va ouvrir la porte pour mettre en danger toutes les minorités en les classant légalement en fait comme de potentiels sous-citoyens. Donc on compte sur vous comme je disais pour la partager si vous avez des gens qui vous suivent qui sont soit journalistes soit politiques si vous le partagez ça vous donnera des chances en fait qu'ils l'auraient et c'est hyper 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 important pas que pour les personnes trans mais pour les sportifs et en même temps pour tout le monde. allez allez Merci.